... Au dernier épisode d'Un aïe en coulisse, nous avons suivi le grand voyage d'Oryx et de Zèbres depuis la France jusqu'à leur terre d'origine Djibouti. Les Zèbres se sont reposés toute la journée dans leur boxe. Ils peuvent maintenant sortir et se retrouver. Ça fait combien de générations qui sont en captivité ? Non mais sérieux, sérieux, années 70 ? Si déjà. Les amis, si vous saviez où vous êtes là maintenant. Les Oryx ne se connaissant pas, il est décidé de ne les mettre en contact que le lendemain pour les laisser se reposer la nuit dans les boxe. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on a parfois des chacals ou des yens qui viennent la nuit. Est-ce qu'ils ne servissent pas de faire un mouvement de panique si ça arrivait ? Si, mais ça fera un mouvement de panique là comme ça fera un mouvement de panique là. De toute façon, on ne les lâche pas dans la réserve ce soir. Après, on peut mettre un gardien toute la nuit. Le refuge de Caen a été créé il y a 20 ans par Bertrand. Au départ, pour recueillir des guépards saisis à des trafiquants. C'est un lieu de visite pour les Djiboutiens et pour les écoles, mais aussi un centre d'études ouvert aux biologistes. L'objectif du retour de ces animaux dans un refuge comme Decaen n'est pas de les réintroduire dans le milieu naturel. C'était surtout pour servir de vitrine et pour expliquer aux Djiboutiens qu'est-ce qu'ils ont perdu, pourquoi ils l'ont perdu et pourquoi c'est important qu'ils ne perdent pas le reste. Pour empêcher le déclin de la faune sauvage, plusieurs territoires ont été classés en réserve. Bertrand Lafrance nous conduit dans l'une d'elles, à Djalélo, qu'il a créé il y a un an avec Beauval Nature. L'objectif est d'y développer le tourisme pour pérenniser le projet. Les promeneurs peuvent y voir principalement 4 espèces de gazelles, dont la très rare gazelle-girafe. Dans un passé assez récent, on parlait du pays des gazelles, parce qu'à Djibouti, on sortait de la ville et on trouvait tout de suite des gazelles à l'état sauvage, ce qui était quand même relativement rare, ce qui est rare dans toute l'Afrique. Moi, j'ai vu il y a une vingtaine d'années, c'était des troupeaux de 60 à 70 têtes. Maintenant, vous envoyez 3 ou 3, 4 gazelles près de la route, au même endroit, et vous êtes très contents. Les responsables sont les troupeaux de chèvres et de dromadaires, trop nombreux, qui dévorent tout sur leur passage et précipitent la désertification. Le campement écotouristique de la réserve permet maintenant d'autofinancer son agrandissement, ainsi que les écogardes. Le projet n'a toutefois pas été bien accepté par tous les habitants des environs. Il est évident de dire à des gens de ne plus mettre leur troupeau à un endroit où ils avaient l'habitude de le mettre. Ce n'est pas simple à expliquer et à obtenir. Mais avec le temps, on y arrive. Le campement pourra employer à terme environ 15 personnes, et jusqu'à 30 au moment des travaux. Le lendemain, nous reprenons la route vers Assamo, très récemment classée réserve naturelle, afin de protéger la très rare antilope Béra, endémique de la région. Un campement écotouristique est encore en chantier. Omar est président de la région d'Assamo. Il est un intermédiaire important dans la mise en place des différents projets liés à la réserve. L'approvisionnement communautaire, l'artisanat communautaire, les caravanes samalières communautaires, où évidemment chacun met un chapeau. On a déjà là trois activités absolument fantastiques. Ils ont tous des chèvres, une antenne médicale, avec les médicaments. Et qui est-ce qui s'occupe de parler avec la communauté ? C'est toi Omar ? C'est moi qui est expert. Quand tu crées une aire protégée, tu enlèves quelque chose qui est à la disposition des populations, et donc toujours en dialogue avec les autorités et les communautés, de trouver des solutions socio-économiques que l'air protégé en soi puisse apporter. Il y a aussi une pérennisation du développement économique des gens qui vivent ici, à qui on a ôté un peu de leur environnement ou de leurs ressources naturelles. Dernière échappée dans la baie d'Arta, à 40 kilomètres au nord de Djibouti. Un projet de mise en réserve de cette zone est déjà bien avancé. Il doit réglementer son accès et le doter d'un campement écotouristique. La baie d'Arta est connue pour sa barrière de corail et surtout pour ses requins-baleines. Entre octobre et mars, c'est ici que leur concentration est la plus importante. Il est urgent de protéger ses poissons, les plus grands du monde, d'autant plus exposés qu'ils sont planctivores et se nourrissent en surface. Les filets des pêcheurs, les hélices des bateaux représentent leur principale cause de mortalité. C'est enfin le grand jour. Les oryx et les zèbres vont être lâchés dans le refuge. Mais d'abord, les oryx règlent leur compte. C'est une femelle plus âgée qui domine, les deux mâles étant encore très jeunes. Ils ont fait leur place, je pense qu'on peut leur ouvrir. Si c'est bon pour toi, on ouvre, on les lâche. Ok, moi je te suis, je suis tes conseils. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Ce sont des animaux, de toute façon, qui sont adaptés. Ils n'ont pas été changés par la vie dans les parcs européens. Ce n'est pas en 4, 5, 6 générations que ça se fait. Les animaux domestiqués, effectivement, ont subi une modification énorme et ne seraient pas forcément capables de revenir dans des milieux difficiles. Alors que là, ils ont encore leur capacité. Ce sont des animaux qui boivent très peu. Ce sont des animaux qui vont choisir leur nourriture et qui vont se déplacer énormément. Les premiers pas sont timides. Pour nous, ils portent un espoir et renforcent notre volonté de nous battre. Nous battre pour le maintien et le renouvellement de la biodiversité dont Djibouti est si riche. Nous repartons ce soir, mais nous laissons un peu de chacun de nous ici, avec Bertrand Lafrance. Nous savons qu'une voie est tracée, mais qu'elle est encore fragile, et nous avons un rêve. Notre rêve, c'est de revoir ces espaces sauvages et ces animaux qui y vivent, libres. Au prochain épisode, le Vivarium préparera l'arrivée de nouveaux venus. Et enfin, nous suivrons les entraînements des otaries jusqu'à leur premier spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...